Aujourd'hui on va faire une défense sur un maëté. Maëté ça veut dire main avant sur une frappe du point avant. Ce qui veut dire que si les pieds gauche devant ça sera le point gauche et si les pieds droit devant ça sera le point droit. Donc on va se passer pas trop loin à cette distance puisque de toute façon si vous êtes trop loin personne ne va vous attaquer. Il va venir frapper ici directement le visage. On va faire Jordan. Alors je donne un pied, on va d'abord placer un petit peu la distance, on vient vraiment me toucher. Voilà, ça c'est votre première protection, d'accord, c'est le retrait du buste. Donc c'est d'abord la jambe arrière, la jambe avant et celui-ci. Attention à ne pas casser la position, ne pas faire ça, ne pas mettre la tête en avant. Voilà, là il y a pas une touche. Donc d'accord, et donc ici il faut rester suffisamment tenu, et c'est vrai, et reculer en ramenant toujours les deux pieds. Bien, vous portez le point ici, votre point gauche va monter de façon oblique comme si vous vouliez taper quelque chose ici, d'accord. Donc il va venir passer ici, voilà, vous voyez la position du bras, en tournant légèrement la hanche. Là, voilà. Au dernier moment, la main tourne, regardez, de façon vous retrouvez comme de la main vers lui. Une fois qu'on est ici, on va décaler ou pas selon comment vous êtes placés, on va frapper le yaku et aussitôt, rotation de la hanche dans votre sens, et on va venir frapper le maete. D'accord ? Donc, protection, jeu danuke, déplacement vers l'arrière, yaku tsuki, en tournant la hanche ici, voilà, et aussitôt le maete qui va partir de là, pour venir frapper le visage. Donc le yaku, vous le faites ici, à niveau chu dan, et le maete au niveau de la terre. Un et deux. Voilà pour cette première vidéo. De toute façon, ça c'est un travail qu'on fait nous dans le programme, donc c'est pour ça que je vais les décortiquer. Après, je vais faire un récap de toutes ces techniques. Merci à tous, à bientôt !